J'aimerais passer la parole tout de suite à Vanda Yeklev qui est responsable du pôle somatique de l'établissement public de santé mentale de l'EPS de Ville-Evra pour conclure cette seconde web conférence. Alors, nous en arrivons effectivement à la conclusion de ce webinaire, webinaire que j'ai donc le plaisir de clôturer. C'est difficile de faire une conclusion parce que beaucoup, beaucoup de choses ont été dites grâce à vous, grâce à cette table ronde, que ce soit nos interlocuteurs tout à l'heure en introduction, que ce soit vous qui avez participé à cette table ronde et répondu aux questions. Moi, j'ai trois constats à faire qui résumeront peut-être pas complètement tout ce qui a été dit, mais trois constats. Le premier, c'est que les dispositifs de soins somatiques, dans leur diversité, sont encore beaucoup trop liés aux personnes et aux initiatives locales. Cela démontre notamment et néanmoins tous ces projets qui ont été innovants, créatifs et qui apportent des solutions qui marchent. Ces dispositifs, la plupart du temps, quand ils existent, ils se sont développés à partir des centres hospitaliers spécialisés. Majoritairement, d'abord, parce qu'on y a consacré ces prises en charge pour les personnes qui se sont suivies en hospitalisation, et vous l'avez bien décrit, avec les dispositifs qui sont les vôtres. Et puis, puis d'autres, avec des consultations plutôt profils, consultations avancées à partir de l'hôpital, ou bien des consultations à partir de nos unités ambulatoires, par exemple les CMP. Et tout ça pour essayer d'installer un suivi, vous l'avez dit tout à l'heure, d'insérer le patient dans le droit commun. Tous les dispositifs qui marchent, ce sont des dispositifs qui associent les professionnels entre eux. Médecins, pharmaciens, psychiatres, infirmiers, et puis tous les autres. Et à chaque fois que les professionnels travaillent ensemble, ça marche. Que ça soit à l'extérieur de l'hôpital, ou que ça soit, bien évidemment, à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique. N'oublions pas que 80% de nos patients sont à l'extérieur de l'hôpital, et qu'il ne faut pas penser qu'à des dispositifs trop hospitaliocentrés. Le second constat, c'est que, et vous l'avez dit aussi, il y a encore beaucoup trop de stigmatisations de la part de la population, mais aussi de la part des professionnels. Cette stigmatisation est un véritable frein, c'est sans doute parce que les professionnels manquent de formation, formation insuffisante, c'est sûr, et qui seraient tellement utiles pour que finalement les diagnostics soient portés, et qu'accompagnés, quand il s'agit de troubles somatiques, associés aux troubles psychiatriques. On a laissé de côté le handicap psychique, alors que pour les autres handicaps, on a fait beaucoup mieux et beaucoup plus vite. J'entends par exemple l'accompagnement, les aides au quotidien, les structures adaptées, les supports numériques, là aussi vous l'avez cité. Le handicap psychique, le handicap mental, il est resté sur le bord de la route. On a quasiment tout dit, tout écrit, le redisait tout à l'heure Christian Muller, de 99 à aujourd'hui, avec le décret des PTSM, dont on attend finalement beaucoup. Mais même si on a tout écrit, la vraie urgence aujourd'hui, c'est la question des financements. Et la question des financements à la veille, puisque les nouveaux financements commencent en janvier 2022, je n'ai pas le sentiment qu'on se soit beaucoup intéressé encore à la problématique des soins somatiques et à leur valorisation, ne serait-ce que dans le RIMPÉ. Dans le RIMPÉ, donc sous relevé d'informations qui remontent à nos tutelles, il n'y a rien, quasiment rien pour faire valoir cette activité. C'est d'autant critique que les directeurs d'établissement, nous-mêmes, les chefs de pôle, les chefs de service ou d'autres, tous les acteurs ont du mal, parce que les financements ne sont pas fléchés dans la durée, à investir. Quand on regarde qu'il y a des appels à projets qui ne sont financés que pour trois ans, que les MIG ne font pas partie de la dotation des établissements, les nôtres en DAF, on a quand même beaucoup d'inquiétudes à avoir sur ce sujet. Alors, pour conclure, et face à tous ces constats et à ces perspectives d'amélioration, nous allons conduire et piloter avec Corinne Martinez de la NARP, ce groupe de travail spécifique, cette priorité qu'on s'est donnée, cette priorité qui est la nôtre, cette priorité qui est inscrite dans les PTSM, et bien de conduire dès le 17 novembre prochain. Je vous invite à participer à ces groupes et on vous donnera les éléments de cadrage. Et bien tout ce qui pourrait faire que ces questions, tous ces freins que vous avez soulevés tout à l'heure, puissent véritablement être non pas un rêve, mais une vraie concrétisation dans la durée et dans l'inscription, dans le droit commun des usagers que nous prenons en charge au quotidien. Je vous remercie. Merci beaucoup Vandaïe et Clef, et donc rendez-vous est pris, vous l'avez entendu, pour le 17 novembre. J'aimerais remercier l'ensemble de nos intervenants d'aujourd'hui qui ont été particulièrement brillants, à la fois le docteur Faux, le docteur Anne-Laure De Bruyne, Julien Jouni et le docteur Émilie Durand pour la grande qualité de vos interventions. Merci beaucoup Nadine de m'avoir accompagnée. Je vous donne rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour parler cette fois-ci des outils, de la place des outils du numérique. N'oubliez pas, comme lors de la première webconférence, de vous rendre sur l'enquête de satisfaction et de nous faire part de vos commentaires sur cette session. C'était un plaisir de l'animer en tous les cas. Prenez soin de vous, et je vous dis rendez-vous demain pour une troisième webconférence. À demain, excellente journée.